Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger trois exercices sur les lois normales quelconques. Dans l'exercice 6, on nous dit qu'on peut modéliser la durée de vie d'une ampoule mesurée en heures par une variable X qui suit la loi normale d'espérance 5 880 heures et d'écart type 2700 heures. Alors quelle est la loi suivie par la variable Z définie par Z égale X moins 5880 sur 2700 ? Dans la première question, nous pouvons dire que Z suit la loi normale centrée réduite. C'est un résultat du cours qu'il faut connaître. Donc Z suit la loi normale centrée réduite car nous pouvons dire que Z est égale à X moins l'espérance de X sur l'écart type de X. C'est la définition même d'une variable X qui suit une loi normale quelconque. C'est lorsque X moins l'espérance sur l'écart type suit une loi normale centrée réduite. Deuxième question, on nous dit, sachant que P de Z plus grand que 1 égale à 0,16, de déterminer la probabilité qu'une ampoule choisie au hasard est une durée de vie supérieure à 8580. Alors nous allons calculer P de X plus grand que 8580. Et nous allons nous ramener à la variable Z. Nous allons tout d'abord faire X moins son espérance, c'est-à-dire moins 5880. Et donc nous faisons 8580 moins 5880. Et on trouve 2700. Donc ici 2700. Et donc pour avoir la variable grand Z, nous allons tout diviser par l'écart type, donc 2700. X moins 5880 divisé par 2700 doit être plus grand que 2700 divisé par 2700, c'est-à-dire 1. Autrement dit, c'est P de grand Z supérieur ou égal à 1. Donc la probabilité cherchée, d'après l'énoncé, on nous la donne, c'est 0,16. Dans l'exercice 7, on nous dit qu'une assurance s'intéresse au coût des sinistres susceptibles de survenir en 2013. Et on note grand X, la variable aléatoire, qui à chaque sinistre associe son coût. Donc l'étude des années précédentes montre que grand X suit la loi normale de moyenne 1130 et d'écart type 180. Et donc on nous demande de répondre aux trois questions à l'aide d'une calculatrice. Alors nous allons faire successivement avec la calculatrice TI et avec une calculatrice Casio. Donc première question, quelle est la probabilité qu'en 2013, un sinistre pris au hasard coûte entre 850 et 1700 ? Autrement dit, on cherche P de X compris entre 850 et 1700. Alors nous allons appuyer sur la touche seconde, VAR. Nous allons choisir l'option numéro 2, normal FREP. Et puis nous allons mettre tout simplement les paramètres ici. Donc X est compris entre 850, donc la borne inférieure c'est 850. Et 1700, donc la borne supérieure c'est 1700. L'espérance était de 1130 dans cet exercice. Et l'écart type de 180. Lorsqu'on exécute, on trouve donc que la probabilité cherchée est environ de 0,94. Alors pour trouver le résultat à l'aide d'une calculatrice Casio, nous allons donc dans le menu STAT. Ensuite nous choisissons DIST, norme, nous allons faire NCD. Alors on fait bien attention à choisir ici F2 variable. Lower c'est 850. Upper, X est au maximum égal à 1700. Donc Sigma est égal à 180. Et l'espérance vaut 1130. Et donc lorsqu'on exécute, on retrouve effectivement que la probabilité P est environ de 94%, 0,94. Dans la question 2, on nous demande la probabilité qu'en 2013, un sinistre pris au hasard coûte moins de 1000€. Autrement dit, on cherche P de X inférieur ou égal à 1000. Alors avec les calculatrices TI, nous appuyons sur SECONDE, VAR. Nous choisissons encore une fois le menu numéro 2. Et cette fois-ci, alors la borne inférieure, il n'y en a pas puisque X n'est pas minoré. X peut descendre aussi bas qu'on veut. Donc pour faire comme si X pouvait aller jusqu'à moins l'infini, on va mettre moins 10 puissance 99. Ensuite, O plus X vaut 1000. Et l'espérance et l'écart type n'ont pas changé. Et donc lorsqu'on exécute, on obtient que la probabilité est environ de 0,235. Alors pour calculer cette probabilité avec les calculatrices CASIO, nous allons dans le menu STAT. Ensuite, DIST, NORM, NCD. Et nous allons mettre cette fois-ci la valeur de LOWER à moins 10 puissance 99. Donc moins 10 puissance 99. Upper, c'est la valeur qui vaut 1000. Donc nous mettons ici 1000. L'écart type et l'espérance n'ont pas changé. Et donc lorsqu'on exécute, nous voyons bien que la probabilité est environ de 0,235. Dernière question. On nous demande quelle est la probabilité qu'en 2013, un sinistre pris au hasard coûte plus de 1300 euros. Autrement dit, nous cherchons P de X supérieur ou égal à 1300. Alors avec les calculatrices TI, nous allons donc dans seconde, VAR, toujours pareil, NORMAL et FREP. La borne inférieure cette fois-ci c'est 1300 puisque X est plus grand que 1300. Et comme X peut éventuellement aller jusqu'à plus l'infini, nous allons mettre un nombre très grand, c'est-à-dire 10 puissance 99. Alors l'espérance, l'écart type n'ont pas changé. Et donc lorsqu'on exécute, on trouve que la probabilité est environ de 0,172. Et pour calculer cette probabilité avec les calculatrices Casio, nous allons dans le menu STAT. Nous allons cette fois-ci mettre LOWER à 1300. Donc 1300. UPER, puisque X peut aller jusqu'à plus l'infini, nous mettons 10 puissance 99. Les autres paramètres n'ont pas changé, l'écart type et l'espérance. Et nous trouvons aussi que la probabilité est environ de 0,172. Dans l'exercice 8, on nous dit que les températures du mois de juillet autour du lac Léman suivent une loi normale d'espérance 18,2 degrés et d'écart type 3,6 degrés. Alors une personne part camper en juillet sur le pourtour du lac Léman. On nous demande d'indiquer la probabilité que la température un jour de juillet, premièrement, soit inférieure à 16 degrés. Autrement dit, P2X inférieur ou égal à 16. Alors à l'aide d'une calculatrice, on trouve environ 0,271. Deuxième chose, la probabilité que la température soit comprise entre 20 degrés et 24,5 degrés, toujours pareil avec une calculatrice, on trouve que c'est environ 0,268. Dernière question, la probabilité que la température soit supérieure à 21 degrés, eh bien c'est environ 0,218. Sous-titrage Société Radio-Canada